Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de l'NBA. Aujourd'hui, on vous fait revivre un alley-oop entré dans la légende de la Ligue. Un moment charnière, tournant crucial de l'histoire des Vickers, de ceux qui font la différence entre une très bonne équipe et une dynastie. Une connexion de rêve entre Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Qui parachève un des comebacks les plus improbables qui soit. Un alley-oop qui deviendra la pierre angulaire du dernier three-peat réussi en NBA. Alors, on prend notre machine à remonter le temps, direction le Staples Center en ce 4 juin 2000, jour du Game 7 des finales de Conférence West. Vous nous suivez ? Let's go ! Vous sentez cette odeur de soufre ? C'est la période de l'année que tous les fans de NBA attendent. Les playoffs. Une vraie bataille rangée de près de trois mois, qui voit les meilleures équipes de la Ligue en découdre pour remporter le titre suprême. En matière de playoffs, la Conférence Ouest des années 2000, c'est du très haut niveau. Et les Lakers vont en faire la mère expérience. L'année précédente, ils ont été sweepés au deuxième tour par les Spurs et leur surpuissante raquette. C'est donc tout le peuple de LA qui attend un nouveau titre, 12 ans après le dernier trophée glané par Magic et Karim. Hélas, les promesses du duo Kobe-Shaq se font encore attendre. Le transfuge d'Orlando domine la Ligue durant la saison régulière, mais coince encore en playoffs face à des équipes plus expérimentées et plus denses. Kobe, quant à lui, est déjà un arrière All-Star, l'un des meilleurs en NBA. Mais il n'a que 21 ans, et il doit arriver à mieux appréhender les joutes intenses des playoffs. Après une excellente saison régulière, conclue avec un bilan de 67 victoires pour 15 défaites et une place de leader NBA, la bande du Zen Master Phil Jackson rencontre les Kings de Sacramento, le rival historique, au premier tour des playoffs. Avec Peja Stojakovic, Chris Weber et Vlad Divac dans leur rang, les derniers qualifiés de la conférence ont poussé les Angelinos au Game 5, décisif à l'époque. Si Webb, au sommet de sa carrière, marche sur l'eau, et la défense des Kings gêne la mise en place du jeu californien. Après avoir mené 2-0, les Lakers se font reprendre 2-2 avant de jouer un Game 5 de la peur au Staples Center. Heureusement, le Shaq se la joue Superman, est-il à les Lakers d'affaires avec 32 points et 18 rebonds ? Mais ça promet pour la suite des playoffs. Les demi-finales de conférence sont plus sereines face aux Phoenix Suns de Jason Kidd et Sean Marion. Cette série marque aussi les retrouvailles entre Shaq et Penny Hardaway, un autre duo mythique du début des années 90. Et d'un point de vue statistique, le duel tient toutes ses promesses. Anne Fernie score plus de 21 points et délivre 5 passes de moyenne, tandis que le Big Cactus termine la série à 30 points et 16 rebonds de moyenne. Avec ses stats ahurissantes, O'Neal prend le dessus sur son ancien compère et porte les Lakers en finale de conf. Score final, 4-1. De l'autre côté du tableau, les Trailblazers arrivent parfaitement à tirer leur épingle du jeu. Après une solide 3ème place en saison régulière, l'équipe menée par le vétéran Scotty Pippen vient facilement à bout des Timberwolves au premier tour. Malgré un Kevin Garnett haut niveau, le supporting cast autour du Big Ticket est trop faible. À part le All-Star Terrell Brandon, personne n'est capable de jouer les yeux dans les yeux avec l'armada expérimentée de l'Oregon. Résultat, 3-1 pour Portland, qui file au deuxième tour face au Jazz. Le Jazz de l'an 2000 court derrière un titre depuis très longtemps. Trop longtemps. L'équipe n'a que très peu bougé depuis les passes d'armes enflammées contre Jordan. Surtout, les deux piliers que sont John Stockton et Karl Malone se font vieillissants. 36 ans pour le Mailman et 37 pour Stock. Malgré un niveau de jeu encore correct, le roster de Utah ne tient pas la distance face à une équipe plus athlétique. Après avoir perdu les trois premiers matchs, Malone sauve l'honneur du Jazz dans le Game 4 à domicile avec 27 points. Mais ne peut rien faire de plus dans un Game 5 perdu au Rose Garden. 4-1 pour les Blazers, qui s'en vont affronter les numéro 1 de la saison régulière en finale de conférence. Et si certains s'attendaient à un duel déséquilibré, il faut bien dire que le début de la série va leur donner raison. Bonjour, ambiance explosive aujourd'hui à Los Angeles au Staples Center avec le premier match de la finale de la conférence Ouest entre les deux gros favoris de cette conférence, les Lakers et les Blazers. Le Game 1 est un récital du MVP. Dans la victoire 109-94, le Shaq inscrit 41 points, capte 11 rebonds, donne 7 passes et bâche 5 fois en 47 minutes de jeu. Une seule petite minute de repos pour le Golgoth de LA qui marche littéralement sur la rencontre. Sa puissance semble incontrôlable pour Harvey Dassabonis et Rachid Wallace. Le coach des Blazers, Mike Dunleavy Senior, doit absolument trouver une solution pour survivre dans la série. Son équipe répond avec brio dans le Game 2 en infligeant un blowout aux Lakers 106-77. Le 2 sur 9 au tir de Kobe et le trou d'air improbable de l'équipe tout entière dans le troisième quart temps, 8 points inscrits seulement, donnent inévitablement la victoire à Portland. Place désormais au Game 3 et 4 dans l'Oregon. Le Game 3 est une guerre de tranchées. Kobe et Shaq portent toujours les Lakers avec 25 et 26 points. En face, Damon Stodermeyer et Rachid Wallace répondent parfaitement avec 19 points chacun. Dans une fin de match au couteau, c'est Ron Harper qui inscrit le shoot clutch à 30 secondes de la fin du temps réglementaire. « Ron Harper » 93-91 et 2-1 pour les Lakers. Le Game 4 est malheureusement moins disputé. Le sniper Glenn Rice sort du bois en inscrivant 21 points et malgré la performance XXL de Rachid Wallace, 34 points et 13 rebonds, les Blazers s'inclinent 103-91. Retour au Staples Center pour un Game 5 déjà décisif. Menée 3-1, Portland est dos au mur, dans l'obligation de gagner sous peine de rentrer à la maison. Portée par Wallace et Pippen, 22 points chacun, et face à la maladresse de Kobe qui score 17 points à 4 sur 13 au tir, les Blazers sauvent temporairement leur peau et s'offrent un Game 6 devant leur public. 96-88 et le retour dans l'Oregon s'annonce bouillant. Place au Game 6 dans un Rose Garden chauffé à blanc. Le constat reste le même pour Steve Smith et son équipe. C'est win or die. Devant son public, Portland se doit de forcer un Game 7 et de ne pas lâcher face aux assauts d'un Kobe déchaîné. Avec 33 points et un 6 sur 9 à 3 points, le Black Mamba a activé le Beast Mode. Mais il ne peut rien faire de plus face à la puissance collective des Blazers. Le Shaq connaît une soirée moyenne avec 17 points. En face, il y a 26 points de Steve Smith, 18 de Wallace, 14 de Stude Meyer et surtout 20 points en sortie de banc du sophomore Bonzi Wells. Le public du Rose Garden porte les Blazers vers la victoire et le temps attendu Game 7. 103-93 score final. Le voici. Le Game 7 des finales de conférence West. La remontée des Blazers en surprend plus d'un et l'issue du match est indécise. Le niveau de jeu des Lakers durant la série a été irrégulier et permet aux Blazers de croire à l'exploit. Le Staples Center est plein à craquer pour soutenir ces Lakers. L'ambiance est pesante. La pression se fait sentir. Les visages sont fermés et ultra concentrés. Et avant même que le match ne débute, on sait que ce sera un match de bonhomme. Un match tactique où aucune erreur ne sera tolérée. Dans ce début de match, c'est Portland qui démarre le mieux avec un 23-16 dans le premier quart-temps. C'est toujours Rachid Wallace et Steve Smith qui tente de s'imposer offensivement tandis que Mike Dunleavy cible le Shaq en forçant une prise à deux quasi systématique. Les Lakers bafouillent leur basket et derrière un O'Neill cadenassé, Kobe tente de sonner la révolte accompagné du supporting cast habituel composé de Ron Harper, Robert Rory ou Rice. Ils parviennent à faire recoller LA avant de rentrer au vestiaire pour la mi-temps. 42-39. En deuxième mi-temps, les Blazers contrôlent le tempo du match en limitant au maximum les transitions et en forçant un jeu sur demi-terrain. Ce cas de figure force les Lakers à partager la gonfle et à chercher des positions de shoot optimales. Sur un N1 de Rice, les Lakers passent même devant Portland durant le troisième quart-temps. mais la suite est désastreuse pour Los Angeles. Ils enchaînent tir raté et perte de balle. De l'autre côté, Portland s'appuie sur un jeu post-bas efficace et creuse l'écart. 71-58 à l'entame du dernier quart-temps et un déficit de 13 points rattrapés. 13 points, c'est beaucoup et peu à la fois au basket. Il y a urgence pour LA. Perdre la série après avoir mené 3-1 serait une mascarade pour un effectif taillé pour le titre. Un dernier quart-temps pour l'honneur des buts. Un dernier quart-temps avec une finale NBA à la clé. Un dernier quart-temps pour l'histoire. Sous l'impulsion de Kobe, les Lakers grignotent petit à petit leur retard. O'Neal tente de se remettre dans le match en demandant la balle au poste et en provoquant des fautes. Portland balbutie son basket et commence à bégayer à l'entame d'un money time qui va durer longtemps. Trop longtemps. Brian Shaw égalise grâce à un 3 points qui fait exploser le Staples Center à moins de 4 minutes de la fin. 75 partout et l'impression que le momentum a choisi son camp. Les Lakers sont remontés comme jamais. Wallace surnage et fait parler sa technique post-bas. Il domine systématiquement son match-up, que ce soit AC Green ou Robert Rory. Fait important à moins de 3 minutes de la fin du match. Sabonis, auteur d'une excellente défense tout au long du match sur O'Neal, prend sa sixième faute et sort du terrain. Et ça ne loupe pas. Sur la possession suivante, Harper cherche O'Neal, défendu par Brian Grant. Le hook sur planche fait mouche. 79-77 et deux minutes à jouer. Wallace, encore lui, tient portante à bout de bras et permet à son équipe de revenir à hauteur grâce au goal-ending du Shaq. La tension est à son paroxysme. Sur la possession suivante, Kobe tente une pénétration mais se fait barrer la route par Wallace. Faute. Bryant ne tremble pas et fait deux fois ficelle pour donner l'avantage à Los Angeles avec 1 minute 30 à jouer. 80-79 La balle est pour Portland. Wallace, encore lui, cherche une nouvelle possession post-bas mais O'Neal fait une faute évitable. Comme les Lakers sont dans la pénalité, ça donne deux lancers à Rashid. Mais le brouhaha du Staples Center est assourdissant et semble atteindre le Shid. Jusque-là, irréprochable. Les deux lancers sont loupés. Dans une ambiance incroyable, le Black Malomba s'occupe de donner un avantage considérable grâce à un jumper tête de raquette. deux lancers. ont mis deux. Les deux lancers ont mis deux. C'est Kobe encore. 83-79 et une minute à jouer. Une fois par 16, ils ont mis par 4. Pippen tente de se faire pardonner dans la foulée en prenant un tir à 3 points rapide. Raté. Si les Lakers marquent sur la prochaine possession, ce sera mission impossible de revenir pour les Blazers. Nous sommes dans l'ultra money time et Kobe le sait. Il s'occupe de remonter la balle. Seul face à Pippen, il effectue un cross dévastateur qui lui permet de se créer un espace vers le cercle. La suite fait partie de la légende de la NBA. La célébration iconique de Superman vers le public californien en délire donne des frissons. Le temps mort de Dunleavy est carrément ignoré par O'Neal qui sait déjà que le match est plié. Le banc et le staff des Lakers exultent pour célébrer cette action spectaculaire et surtout clutch. 85-79 Il faut un tir rapide pour continuer à espérer du côté des Blazers et Wallace s'en charge magnifiquement avec un 3 points après un pick and pop efficace. 85-82 Derrière, Harper repousse Portland à deux possessions. A 30 secondes de la fin, le petit jeu des fautes et des lancers francs ne donne rien et malgré une combativité présente jusqu'à la fin, Portland s'incline 89-84 Un match de légende vient de s'achever et c'est cette action qui va rester dans toutes les mémoires. Une connexion entre deux génies du basket au style diamétralement opposé. Bobby, l'esthète, le surdoué soliste au jumper létal associé à O'Neal, véritable force de la nature à l'apogée de sa domination. Un duo dévastateur. Ce alley-oop symbolise l'association de deux monstres qui s'apprêtent à marcher sur la NBA. Les finales NBA seront d'ailleurs le théâtre d'un carnage offensif pour O'Neal qui sera sacré MVP avec 38 points, 16 rebonds et 2,7 contre de moyenne en 6 matchs. Vainqueur 4-2 contre les Pacers, c'est le premier titre de fameux 3-peat des Lakers du début des années 2000. La relation sur et en dehors du terrain fut parfois houleuse entre les deux hommes mais ce alley-oop, l'un des plus marquants de l'histoire de notre sport, incarne encore aujourd'hui l'alliance dévastatrice de deux des meilleurs joueurs de tous les temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501